Gloire à Jésus. Voilà, nous allons prendre une place et commencer notre glorieuse soirée. Bonsoir à tous. Je rends grâce à Dieu pour ce moment merveilleux qui nous accorde encore cette année, d'être réunis dans sa présence. Il y a de la joie dans la maison de Dieu. Non pas parce que c'est seulement un bon bâtiment, mais il y a de la joie parce que nos cœurs sont remplis de l'amour du Seigneur. Et nous savons qu'il nous aime d'un amour qui nous dépasse. Ce soir, nous sommes là, nous allons profiter pleinement parce que nous avons un Seigneur qui nous aime. Et lorsque il nous rassemble, ce n'est pas simplement pour que nous soyons rassemblés et chantés et écoutés, mais c'est pour profiter de toutes les bénédictions qu'il a mises en réserve pour ce qu'il aime. Et combien nous voulons et nous l'aimons de tout notre cœur. C'est pourquoi ce soir, nous allons ouvrir nos cœurs, nous allons nous disposer et nous allons lui dire de prendre toute la place. Nous allons laisser nos fardeaux, nos soucis, nos tracas. Bien sûr, pour moi, cette année était une année très difficile, mais je vois que l'année passe, mais que le Seigneur me permet quand même de triompher. Et quand je vous vois, je rends gloire à Dieu parce que le Seigneur est fidèle et bon. Il nous a fait la promesse que ceux qui se confient en lui ne seront jamais déçus. Bien sûr, il y a des déceptions dans la vie, mais pas déçus de Jésus. Parce que même dans nos déceptions, Jésus est là avec nous, son amour est dans notre cœur, sa paix est là, son assurance est là. Et l'espérance qu'il nous a donnée ne varie pas parce que notre joie et notre bonheur ne dépendent pas des circonstances, mais ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli pour nous à la croix. C'est pour cela que nous allons nous mettre debout. Nous allons disposer nos cœurs et lui demander de prendre le contrôle de tout ce qui se fera et le contrôle de chacun de nous afin que nous ne soyons pas distraits. Mais tout ce que nous avons peut-être raté pendant tous les autres rassemblements que nous avons faits, que nous puissions le récupérer, que nous puissions vraiment ouvrir nos cœurs et attendre. Le Seigneur n'est pas comme l'homme. Quand on rate quelque chose, des fois on a tendance à vouloir punir la personne en face. Mais le Seigneur, lui, si nous sommes sincères, si nous avons un cœur de repentance, si nous nous disposons au moment où notre cœur se tourne vers lui, son amour reste le même parce qu'il est fidèle et lui ne change pas. Prions quelques instants, après quoi nous allons le louer de tout notre cœur, de toute notre aide, de toute notre âme, parce qu'il est un Dieu merveilleux. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons pour ces moments que tu nous accordes. C'est déjà une victoire d'être là, Seigneur, merci. Mais nous te prions, Seigneur, pour que ce soir nous puissions retourner d'ici, rempli, Seigneur, vraiment de ton amour, de ta paix. Qu'il y ait une joie, Seigneur, encore plus grande qui nôde notre cœur. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous tracasser de nos soucis de tout à l'heure, mais nous voulons nous souvenir, Seigneur, que tu es avec nous, que tu as vaincu le monde, que tu as vaincu le péché, que tu as vaincu toutes les circonstances qui sont contre nous et que notre victoire est cachée en toi. C'est pour cela, Seigneur, ce soir, nous voulons te louer. Nous voulons te chanter, Seigneur, non pas simplement avec des mots, mais avec notre cœur, avec tout ce que tu nous as donné, Seigneur. Nous voulons en retour te dire merci. À toi la gloire. À toi la gloire, Jésus. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais. Nous te bénissons de tout notre cœur. Louange, honneur, puissance à Jésus-Christ. Alléluia. Chantons la gloire de notre Dieu. De qui aurais-je peur alors que tu es grand ? Que tu es le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Pourquoi d'où te rêves alors que je sais bien que les cieux et la terre sont l'œuvre de tes mains ? Ici-bas, nous sommes tentés, Mais tu as vécu ce monde. Tu brilles plus que toutes les étoiles, Ta gloire brille jusque dans nos cœurs. Tu brilles, tu nous remplis de courage pour te suivre. De qui aurais-je peur alors que tu es grand ? Que tu es le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Pourquoi douterais-je ? Alors que je sais bien Que les cieux et la terre sont l'œuvre de tes mains ? Ici-bas, nous sommes tentés, Tu brilles plus que toutes les étoiles, Ta gloire brille jusque dans nos cœurs. Tu brilles plus que toutes les étoiles, Tu brilles plus que toutes les étoiles, Ta gloire brille jusque dans nos cœurs. Tu brilles plus que toutes les étoiles, 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 Ta bonté, je célébrerai ma voix célèbre, ma voix célèbre pour te louer, ma voix célèbre pour t'adorer. Je chanterai ta gloire, ta bonté, je célébrerai ton nom, venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Ma voix célèbre, ma voix célèbre pour te louer, ma voix célèbre pour t'adorer. Je chanterai ta gloire, ta bonté, je célébrerai ton nom, venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter, notre roi. Célébre et chantez notre roi Célébre et chantez notre roi Alléluia Jésus Oui nous te célébrons Seigneur, nous te glorifions Seigneur mon roi Oh nous t'exaltons ce soir Oh nous t'exaltons, nous t'exaltons Jésus Alléluia nous t'exaltons, nous t'exaltons avec nos mains levées, nos voix vers toi Seigneur Alléluia Alléluia Il est exalté, le roi est exalté très haut Je le louerai, il est exalté Pour toujours exalté et je louerai Son nom Il est Seigneur Sa vérité règnera Tout l'univers Son nom se réjouira Il est exalté, le roi est exalté très haut Il est exalté, le roi est exalté très haut Je le louerai, il est exalté Je le louerai, il est exalté très haut Et toujours dichesse la chaussée Il est exalté mais je rouerai » Il est exalté et hier Il est exalté, le roi est exalté très haut Il est exalté très haut, il est Seigneur, il est Seigneur, sa vérité reînera, tout l'univers en son nom se réjouira, il est exalté, le roi est exalté très haut. Il est exalté, le roi est exalté très haut, il est exalté, le roi est exalté très haut, alléluia. Oui Seigneur, nous t'adorons, oui nous glorifions ton nom, quelle grâce de pouvoir te louer Seigneur, quelle grâce de pouvoir t'adorer. C'est un honneur, c'est un privilège Seigneur, nous adorons le Seigneur, nous adorons le Jésus. Oui tu es le Seigneur, assis sur le trône, je t'adore Seigneur, je t'adore Jésus. Je t'exalte Jésus, mon Saint-Christ, je t'exalte mon sauveur, mon rédenteur. Je t'exalte Jésus, Agneau de Dieu, et devant ton trône, je me tiens posterné. Oh je t'exalte Jésus, mon sacrifice, je t'exalte mon sauveur, mon rédenteur. Je t'exalte Jésus, Agneau de Dieu, et devant ton trône, je me tiens posterné. Alléluia. Prosténons-nous devant son trône ce soir, parlons-lui, chantons les louanges en son nom. Alléluia, Alléluia. Oui, élevons nos voix, élevons nos cœurs, oui nos cœurs, oui nos cœurs exaltent ton saint nom, Alléluia. 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 Dieu, et devant ton trope, je me tiens prosterné, et devant ton trope, je me tiens prosterné. Dieu, et devant ton trope, je me tiens prosterné. Quelle grâce de t'adorer, Seigneur, oui, quelle grâce de te louer, oui, quelle grâce de glorifier ton nom. Nos mots sont bien trop petits, Seigneur, nos mots sont bien trop petits. Devant ton amour, devant ta grâce, oh mon roi, devant ta fidélité, comment ne pas te louer, Seigneur. Oh, tu es bon, tu es fidèle, tu es glorieux, Seigneur. Alléluia, mon roi, Alléluia. Oh, je t'adore, oh tu es bon pour moi, tu es bon, tu mérites la gloire. Je suis merveilleux, Seigneur. Je suis merveilleux, Seigneur. Je suis merveilleux, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Oh, je t'adore, Jésus, oui, je t'adore. Oh, je t'adore, Jésus, oui, je t'adore. Je t'adore, Jésus, oui, je t'adore. De tout mon cœur, de toute ma force, je t'adore, oui, j'aime t'adorer. Alléluia, je t'adore, Seigneur. Je t'adore, Jésus, oui, je t'adore. De tout mon cœur, de toute ma force, je t'adore, oui, j'aime t'adorer. Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis ce lieu. Saint-Esprit, remplis mon cœur, que ta présence remplisse ce lieu. Alors que je viens pour tout. Saint-Esprit, oh, Saint-Esprit, remplis ce lieu. Saint-Esprit, remplis mon cœur, que ta présence remplisse ce lieu. Hein, hein, oui, j'aime t'adorer, oui, j'aime t'adorer. Oh, je t'adore, Seigneur. Oh, je t'adore, Jésus, oui, j'aime t'adorer. Je t'adore, de tout mon cœur, de toute ma force, je t'adore, oui j'aime t'adorer, alléluia, oh je t'adore, Seigneur, Jésus, oui je t'adore. De tout mon cœur, de toute ma force, je t'adore, oui j'aime t'adorer, je t'adore, oui j'aime t'adorer, je t'adore, oui j'aime t'adorer. Merci mon roi, merci Jésus, quel privilège, remplis nos cœurs, remplis nos vies de ta présence, Seigneur. Oh je t'adore, oh je t'adore, je t'adore, Jésus, oui j'aime t'adorer, oui j'aime t'adorer. Alléluia, nous bénissons le nom du Seigneur ce soir ensemble. Nous l'adorons, nous le louons. Alléluia, son appel est merveilleux. Son appel au salut est merveilleux pour chacun de nous. Nous nous réjouissons, nous désirons qu'il ouvre notre esprit, que notre cœur s'ouvre pour comprendre cet appel, pour comprendre ce qu'il contient, en quoi cela consiste. Oui, si nous comprenons, nous nous consacrerons à cela. C'est pourquoi prions ce soir que le Seigneur nous accorde sa lumière, sa régléation, qui nous éclaire en tout lieu dans cet endroit. Tenons-nous devant le Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta lumière. Par ta grâce, tu nous éclaires, tu nous parles. Alléluia. Sois béni. Sois glorifié, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour l'esprit de révélation. Oui, ta parole, nous ne voulons pas seulement l'entendre, mais nous voulons la révélation de ce qu'elle est. Alléluia, Alléluia. Nous savons qu'elle est plus que ce que nos yeux peuvent lire. Elle nous donne plus, Seigneur, apportée par ton esprit. Elle nous éclaire sur notre vie. Elle nous remplit de foi. Elle nous donne de l'espérance pour l'avenir, pour ce qui nous attend. Seigneur, merci de permettre que cette parole vienne dans nos cœurs, se manifeste envers chacun de nous. Nous te remercions pour ta fidélité, pour ta bonté. Merci, Seigneur, notre Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Bonsoir à vous tous, tous les frères et sœurs. Nous sommes heureux de nous tenir dans la présence du Seigneur ensemble. Et nous voulons accueillir tout. On a beaucoup de frères et sœurs de Maurice qui nous visitent là. Je ne pourrais pas donner leur nom, mais si vous voulez vous mettre debout pour qu'on vous accueille ce soir, qu'on voit que vous êtes là. Il y en a plein au milieu là. Sinon, bien sûr, on est dans la joie de savoir que nous avons beaucoup de frères et sœurs qui nous suivent, qui écoutent nos messages, qui assistent à nos réunions, qui louent le Seigneur avec nous et qui écoutent la parole du Seigneur aussi avec nous. Et je crois que dans tout cela, nous ne le réalisons pas, mais Dieu a un plan. Dieu a un plan. Donc, nous sommes là pour nous édifier par la parole de Dieu. La révélation, la parole du Seigneur, elle nous éclaire, elle nous donne de la lumière. Dans notre simplicité, si nous sommes simples, si nous sommes compliqués, il va falloir accepter la simplicité de l'Évangile parce que Dieu veut nous rendre simples dans notre vie et il ne recherche pas les grands flaflas au milieu de son peuple, mais il y a des choses bien précises qu'il veut faire et en définitive, ce n'est pas trop compliqué à comprendre le plan du Seigneur. Il faut ouvrir notre cœur et comprendre ce que les Écritures révèlent où le Seigneur veut nous conduire. Amen. Et j'aimerais que ce soir, si vous voulez ouvrir votre Bible, si vous avez votre Bible avec vous, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31. J'aimerais encore vous encourager concernant l'amour de Dieu qui doit être présent au milieu de nous, qui doit nous animer, que Dieu nous a donné, pas juste pour que nous ayons un sentiment de bien-être, bien sûr qu'il n'y a rien de plus grand que de ressentir l'amour de Dieu pour nous, ça c'est clair, mais l'amour de Dieu ne doit pas s'arrêter à un sentiment que nous avons de sa présence, une joie, que cela procure un bien-être, mais nous devons comprendre ce que Dieu veut faire, où Dieu veut nous amener et comment Dieu veut que nous le servions. Et l'apôtre Paul, il avait compris, il avait compris ce que le Seigneur voulait et il mettait l'accent sur cet amour-là. L'Église s'étant éloignée du sacrifice de Jésus, s'est éloignée aussi de l'amour puisque l'amour émane du sacrifice de Jésus. Quand on s'éloigne de la révélation de la lumière de la croix, on s'éloigne aussi de l'amour. Or, c'est l'amour de Dieu qui a été manifesté pour nous à la croix. C'est l'amour du Père qui a été manifesté en Jésus. Jésus est venu animé de cet amour rempli de toute l'affection que le Père lui témoignait et dont le Père a témoigné publiquement en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et comment cet amour qui existe entre le Fils et le Père, Dieu veut nous inclure dedans. Dieu veut nous faire vivre par cela. Dieu veut nous révéler cela. C'est la chose la plus extraordinaire que d'expérimenter l'amour de Dieu et de donner suite à cela, de vouloir servir le Seigneur avec son amour. Et quand on parle de l'amour du Seigneur, on ne parle pas d'un amour humain, on ne parle pas de l'amour que l'on peut rencontrer chez certaines personnes que l'on qualifie d'amour. Cette personne est pleine d'amour. Mais l'amour de l'homme se corrompt très rapidement. Mais l'amour de Dieu est incorruptible. L'amour de Dieu nous donne une condition de cœur inconditionnelle pour lui, pour le servir, pour notre prochain. Il ne dépend pas de ce que les autres nous font, mais se manifeste sans cesse. Au contraire, face au mal, l'amour est la réponse de Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes dans un temps, le temps de la grâce, parce que c'est le temps où les hommes sont appelés à goûter à l'amour de Dieu. Et nous sommes appelés à goûter à l'amour de Dieu et à partager l'amour de Dieu. Le témoignage de Christ, c'est le témoignage de son amour. Nous ne sommes pas appelés à représenter le Seigneur, à porter l'Évangile comme un système de loi qui est frais. Mais nous sommes appelés à porter l'amour. à faire connaître cet amour. Donc, il faut que cet amour-là vive en nous. Et quand Paul a parlé des dons spirituels, parce qu'il a fallu qu'il remette un peu d'ordre à Corinthe, parce qu'au milieu des manifestations de l'Esprit, il y avait aussi la manifestation du péché, il y avait la division, c'était très mélangé. Et comment ? Paul a dû les reprendre. Et en même temps, au chapitre 12, verset 31, alors qu'il leur enseigne concernant les dons spirituels, il va leur enseigner là-dessus, et qu'il a parlé là-dessus, il dit, aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais vous montrer une voie par excellence. Aspirez aux dons les meilleurs. Et quand vous pensez ce qu'est le don, le meilleur don pour l'apôtre Paul, c'est incroyable, parce que ce n'est pas ce que le chrétien moderne recherche. Pas absolument ça, pas en priorité. Tout le monde a poivision que la vie chrétienne, c'est servir Dieu avec sa puissance, avec la puissance de Dieu pour faire des miracles, parce que dans la liste des dons spirituels, des manifestations de l'Esprit, il y a les miracles, il y a les dons de guérison, il y a les prodiges qui peuvent se passer, le don d'opérer des miracles, il y a tous ces dons-là, il y a des dons qui, quand ça se manifeste, si on ne se surveille pas, ça peut nous donner de l'importance. Si on n'est pas sur une bonne fondation, comme la parole de connaissance, le don de la foi, ces choses-là, ça peut mettre l'homme sur un piédestal, mais Paul, lui, il dit, aspirez aux dons les meilleurs, et il dit au verset 39, aspirez ainsi donc au chapitre 14, pardon, chapitre 14, verset 1, Paul dit, recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Surtout à celui de prophétie. Il ne parle pas du don de la guérison, d'opérer des miracles en priorité, il dit que ce qui est plus important, c'est le don de la prophétie. parce que le verset 3 nous dit que celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Il compare celui qui parle en langue avec celui qui prophétise. Il dit donc, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'Église. Par la prophétie, au fait, on manifeste l'amour de Dieu. On amène le cœur de Dieu. C'est pourquoi au chapitre 14, verset 1, avant de dire aspirer aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie, il dit rechercher l'amour. L'amour, la prophétie, c'est ce qui transporte le plus le cœur de Dieu, qui fait ressentir le plus l'amour de Dieu. Donc, Paul dit que si on veut trouver tous les autres dons, parce que tous les autres dons doivent être enveloppés, portés par l'amour. Si on recherche les dons spirituels, il dit de rechercher l'amour avant. De rechercher l'amour. S'il y avait l'amour dans l'Église de Corinthe, il n'y aurait pas eu tout le désordre qu'il y a eu là. Et l'Église ne pouvait pas être édifiée. Parce que pendant qu'on encourageait quelqu'un, pendant qu'il y avait des manifestations, il y avait autant de choses qui se passaient pour décourager le peuple de Dieu. Il y avait du désordre. Il y avait de la compétition puisqu'il y avait de la division. Automatiquement, la division, c'était à cause de la compétition qui est meilleure, qui est le meilleur serviteur de Dieu, qui prêche mieux. C'est qu'ils montent à l'eau dans l'Église. Ce n'est pas comme ça que Paul voyait la construction de l'Église. Et Paul les reprend et leur montre il a dit « Je vais vous montrer une voie par excellence » qu'il dit au verset 31 du chapitre 12. Et cette voie par excellence, non seulement pour les dons spirituels, mais pour toutes choses. L'amour est la voie par excellence. L'amour. Et il faut rechercher l'amour. Donc, ce soir, j'aimerais que vous vous mettiez dans la position de quelqu'un qui vraiment, quand vous vous mesurez à l'amour de Dieu, vous comprenez qu'il y a quelque chose que Dieu doit faire dans votre vie. et que personne n'entende l'Évangile pour être dans une attente de l'amour. Moi, je le dis toujours, celui qui est dans l'attente de l'amour, il sera malheureux. Il sera malheureux. C'est une très mauvaise posture d'attendre l'amour. Au fait, si on est né de nouveau, on a déjà reçu l'amour de Dieu. On a déjà expérimenté l'amour de Dieu. Dans Romain chapitre 5, il est dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui habite en nous. Un chrétien né de nouveau, il a l'amour de Dieu en lui, normalement. Ensuite, il y a beaucoup de choses qui se passent, qui font que, comme Jean dit, il dit que si quelqu'un aime le monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc, il y a des choses qui existent qui nous font perdre cet amour-là. Qui nous font perdre cet amour-là. Et nous devons comprendre qu'est-ce qu'on a perdu, comment on a perdu. Et souvent, c'est notre état de cœur. Nous avons des priorités, c'est comme quand Jean parle pour le monde. Toute notre affection se porte sur les choses de la terre. Et là, nous perdons cet amour. Donc, nous perdons la puissance qui nous permet de vivre la vie chrétienne. Parce que Dieu a mis son amour en nous, il nous a révélé son cœur. Et c'est la manifestation de cet amour qui a tout déclenché dans notre vie. La repentance, quand on pense à ce que la croix fait, quand elle est prêchée, quand on entend le message, il y a une chose qu'on sent, c'est l'amour de Dieu pour nous. L'amour de Dieu. Moi, je me souviens. La première fois où j'ai donné ma vie au Seigneur, ce n'était même pas par une prédication, c'était en lisant un livre qui parlait de l'amour de Dieu. Comment l'amour de Dieu était manifesté envers des pécheurs. Et cet amour-là, ça a brisé mon cœur que j'ai réalisé que Dieu puisse m'aimer dans mon état. Et cet amour est devenu comme un moteur dans mon cœur pour permettre que je me lance dans la vie chrétienne, dans la carrière de la vie chrétienne. Et cet amour a motivé beaucoup de choses. Beaucoup de choses, si ce n'est pas toute chose. Donner pour l'œuvre de Dieu. Aider les frères et sœurs. Transporter les frères et sœurs lorsqu'ils n'avaient pas de transport. Il y avait cet amour qui brûlait dans mon cœur. Et je crois que beaucoup, nous avons fait cette expérience à un niveau ou un autre de l'amour. Et cet amour nous motivait. Ça nous motivait. Et quand on venait adorer le Seigneur, on était dans la présence de Dieu. Et on ressentait cet amour et cet échange d'amour avec le Seigneur. Et c'était une force dans notre vie. Mais comment en est-on arrivé à perdre cela ? C'est comme cela que le Seigneur a dit à l'église d'Éphèse dans l'Apocalypse. « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Il dit « Mais souviens-toi, il dit « Souviens-toi d'où tu es tombé, repends-toi, pratique tes premières œuvres. » Donc, quand on est dans l'église et qu'on veut servir le Seigneur, on doit savoir que l'élément, le moteur puissant pour nous porter de l'avant, c'est l'amour de Dieu. C'est pourquoi Paul dit, il parle à des chrétiens, les corinthiens, c'était des chrétiens, ce n'étaient pas des inconvertis. Il leur a dit de rechercher l'amour, de rechercher. Ils avaient perdu cela. C'est pourquoi il y avait des problèmes au milieu d'eux. Il a dit « Rechercher cela ». Et on voit dans Corinthiens 13 comment il dit que l'amour est patient. Au verset 4, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est point envieux parce qu'il y avait de la compétition entre eux chez les corinthiens. L'amour ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil. Ça ne crée pas des attitudes où on se sent supérieur aux autres. L'amour ne fait rien de malhonnête parce qu'il y avait de la malhonnêteté entre eux. On voit au chapitre 6 comment il y avait des problèmes entre eux, il y avait des procès même. L'amour ne cherche point son intérêt, ne s'irrite point, ne soupçonne point le mal. Ne se réjouit point de l'injustice parce qu'on peut être dans un état où on peut finir par se réjouir de l'injustice. L'injustice, quand quelque chose arrive à quelqu'un, on peut finir par se réjouir, même si ce n'est pas juste ce qui lui arrive. Comment la nature humaine est corrompue ? Elle peut être animée et elle est animée de sentiments contraires au cœur de Dieu. C'est pourquoi si nous n'avons pas un esprit de repentance pendant que nous recherchons l'amour, nous ne trouverons pas cet amour qui doit nous animer. Nous n'allons pas le trouver. Il faut avoir un cœur pur. Il faut avoir un cœur pur. D'ailleurs, si vous allez dans Intimauté, allez avec moi, vous verrez. Chapitre 1 et au verset 5. Paul dit le but de cette recommandation. La recommandation, c'est un mot en grec qui ne veut pas dire simplement une option. Je te recommande. Mais c'est un ordre. C'est quelque chose, c'est un mot qui est très fort, qui indique que l'on doit faire quelque chose comme ayant été transmis par une autorité supérieure, comme dans l'armée. Et dis donc, le but de cette recommandation, c'est-à-dire ce qu'il vient de dire, on va voir ça après, c'est un amour. Le but, c'est un amour parce qu'on recherche l'amour. Et Paul voulait que Timothée recherche l'amour. Il voulait que le peuple de Dieu recherche cela. C'est un amour venant d'un d'un cœur pur. C'est un amour venant d'une bonne conscience. Tout ça, c'est relié à l'amour, là. Et c'est un amour qui vient d'une foi sincère. De quoi est-ce qu'il parle à Timothée ? Quelle est la recommandation, la faute recommandation qu'il fait ? C'est juste avant, au verset 3. Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine. Lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander, c'est le même mot, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. D'accord ? Voilà la recommandation qui est faite lorsqu'on cherche l'amour et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Si on recherche l'amour, l'amour, c'est le signe que l'œuvre de Dieu avance dans la foi. Là où il y a la foi, la vraie foi a pour fruit un amour sincère. C'est ce que cela doit produire. La foi ne produit pas la grande connaissance, bien que l'on puisse arriver à connaître beaucoup de choses. Mais Paul avait dit aux Corinthiens encore, il a dit que la connaissance enfle, mais l'amour édifie. connaître, connaître et connaître par-dessus connaître, ça nous fait devenir des gens qui bougent avec notre intellect, qui posent des questions, qui rentrent dans des débats et c'est ce que Paul dit ici, qui rentrent dans des discussions, dans toutes sortes de discussions qui ne mènent à rien parce que ça ne mène pas à l'amour. Les discussions amènent les divisions, amènent les conflits d'opinion. Donc tout ce qui vient nourrir les discussions, ça doit disparaître de l'Église. Je ne dis pas que dans l'Église, on ne peut pas avoir un moment de partage, ce n'est pas de ça que je partage, ce que je suis en train de vous dire là. Je parle d'un état d'esprit où on veut apprendre, on veut connaître, mais on ne comprend pas que ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu ne veut pas faire de nous de grands connaisseurs. Ce n'est pas ce qu'il recherche. Si nous devons connaître, c'est pour mieux comprendre son plan afin d'atteindre le but qui est l'amour dans sa perfection. L'amour est le moyen et l'amour est le but. C'est ça que Dieu cherche. C'est pourquoi Paul leur dit « Dis à ces gens qui enseignent d'autres doctrines. » Il n'emploie pas ici fausses doctrines, mais il n'y a pas d'autres doctrines que la saine doctrine. Mais ça veut dire qu'il y avait des doctrines qui paraissaient, ce n'étaient pas des doctrines dangereuses comme certaines doctrines, mais c'étaient d'autres doctrines. Ça venait nourrir l'intelligence, la connaissance de l'homme. ça venait l'équiper pour débattre. Et Dieu ne veut pas nous équiper pour débattre. Dieu veut nous équiper pour qu'on cède, pour qu'on perd. Dieu veut nous équiper pour qu'on apprenne à ne pas se battre contre personne. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour, non ? C'est l'amour qui peut faire vivre comme ça. Mais c'est ce que Dieu veut nous donner. C'est ce qu'il veut voir en nous. Nous faire abandonner toutes sortes de combats. Or, les doctrines qui sont différentes de la doctrine de Christ font des chrétiens, des serviteurs de Dieu en premier et des chrétiens et de tous ceux qui servent le Seigneur, des personnes de débat. Les diverses doctrines conduisent diverses opinions, amènent diverses opinions qui produisent différentes opinions sur des sujets différents et qui amènent des débats. Tout cela ne manifeste pas l'amour. C'est pourquoi dans l'Église, ces choses doivent disparaître. Alors, si on ne comprend pas et si on n'est pas à la recherche de l'amour, en entendant cela, on peut croire que le frère est en train de nous dire que dans l'Église, notre bouche doit être fermée, qu'on n'a pas le droit de dire un mot. Non, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Au contraire, notre bouche doit être ouverte. Si nous recherchons l'amour, nous avons de quoi édifier. Non ? Si nous avons l'amour, nous avons de quoi édifier l'Église, encourager, consoler, réconforter. Mais les fausses doctrines n'amènent pas cet esprit-là. Les fausses doctrines amènent premièrement des lois, des reproches, du légalisme. Tu aurais dû, tu pourrais faire ça. Pourquoi tu ne fais pas ça ? Pourquoi tu as fait ça ? Condamne. Ça va loin, ça va loin. Quelqu'un peut être malade et on peut le condamner parce qu'il est malade. Des gens peuvent avoir des problèmes et ce qui se manifeste de nous, c'est une parole légaliste qui les condamne. Alors que Paul parle d'édifier, d'exhorter, de consoler. Ça ne veut pas dire qu'on ne reprend jamais personne, mais tout doit être motivé par l'amour. C'est pourquoi il faut être animé de la saine doctrine. Il faut saisir la saine doctrine, c'est-à-dire une doctrine. Saine, c'est une doctrine qui va participer à la bonne santé. Saine, c'est santé. Le mot grec est proche du mot hygiène. Est proche du mot hygiène. Ça sonne presque pareil. C'est-à-dire que c'est pur. Ça ne déclenche pas des choses mauvaises. Ça édifie, ça éclaire, ça équipe pour que le chrétien ne se condamne pas. Au contraire, si quelque chose s'est passé, il se relève avec l'amour de Dieu. Cet amour-là l'amène à se repentir. Il ne le laisse pas croire que c'est OK s'il ne se repent pas alors qu'il a failli. Mais cet amour amène un cœur. Et ce cœur-là est important. Et cela ne peut nous être donné que par la vérité la saine doctrine. La saine doctrine va nous donner un cœur pur. Parce que Paul dit que cet amour que nous recherchons, parce que le but de ce qu'il dit là, c'est un amour venant d'un cœur pur. OK ? Donc, premièrement, la saine doctrine nous apprend à garder notre cœur pur. Non ? La saine doctrine, à la base, nous enseigne à garder notre cœur pur. Ça comprend tout ce qui forme le péché, tout ce qui compose le mal. Le péché qu'on peut commettre, les attitudes qu'on peut avoir dans notre cœur. Ça comprend combattre le péché en pardonnant, combattre le péché en se repentant. Tout cela, la saine doctrine avec simplicité nous parle de cela, nous éclaire pour nous dire que notre vie, c'est de garder un cœur pur. Ça, c'est le numéro un. si on veut que l'amour vienne, si on recherche l'amour, on ne peut pas rechercher l'amour en dehors d'un cœur pur. Qui me suit ? On ne peut pas. Il faut oublier. Un cœur mauvais paie à l'amour de Dieu parce que Dieu ne s'associe pas avec un état de cœur qui est mauvais. Par exemple, la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Est-ce qu'un orgueilleux peut goûter à l'amour de Dieu pendant que Dieu lui résiste ? Dites-moi. Vous avez un doute ? Vous croyez que Dieu résiste l'orgueilleux et qu'en même temps lui fait ressentir son amour ? Quand Dieu nous résiste, il n'y a pas de place là pour qu'on ressente son amour. C'est le moment là de la correction. Ça ne veut pas dire qu'il ne nous aime pas. Attention ! Mais ce n'est pas le moment pour nous d'être sur notre petit nuage. Donc c'est important d'avoir ce cœur pur, de ne pas laisser son cœur se souiller en aucune manière, en aucune manière, par des mauvais sentiments, par de l'animosité, par des choses mauvaises. Et c'est pourquoi Paul dit aux Corinthiens « Vous voulez les manifestations ? » Oui, vous avez plein de manifestations spirituelles. Mais dans quel état de cœur êtes-vous ? Vous voulez prophétiser avec des cœurs impurs ? Vous voulez manifester les dons de Dieu avec un cœur qui est sale ? Il leur montre que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça ne sera pas productif. Ça ne va pas réconforter. Ça ne va pas produire quelque chose. Ça ne va pas produire la vie. C'est pourquoi nous-mêmes, nous avons besoin de comprendre l'importance d'avoir un cœur pur. Quand nous perdons ce cœur pur, que notre cœur sent Dieu ici, que nous entrons dans la médisance, et nous salissons notre cœur par les fausses doctrines, qui créent en nous des attitudes qui nous autorisent, qui nous entraînent dans la compromission, et qui nous autorisent même à transporter le mal en nous, la saine doctrine nous amène à condamner le mal. Mais la fausse doctrine nous amène à nous dire « ce n'est pas grave ». Ce n'est pas si grave que ça. Mais la saine doctrine, elle, elle nous dit, sans nous condamner, elle nous montre la gravité du péché. Avec la grâce, parce que la vérité marche avec la grâce. Ce cœur pur, mes frères et sœurs, ce cœur pur est tellement, tellement important si nous voulons rechercher l'amour. Premièrement, il faut se demander est-ce que c'est important de rechercher l'amour ? Ça doit être l'aspiration du chrétien. Ça devrait être. Ça recherche. Quand il recherche ça, qu'est-ce qui se passe ? Il est dans un combat contre ceux qui veulent priver de cela. Contre le péché, contre les divisions, contre les états de cœur qui se séparent des autres. Il recherche l'amour, donc il va combattre sur un terrain où il veut garder l'amour de Dieu pour son prochain. À tel point qu'il veut tellement garder cet amour que Paul dit aux Romains, il dit, mais si ton ennemi a faim, ne rends pas le mal. Ne rends pas au mal par le mal, mais donne-lui à manger s'il a faim. Vous voyez ce combat-là ? C'est toujours pour que l'amour de Dieu prévale, pour que l'amour de Dieu soit là. C'est un combat parce qu'on recherche l'amour. on ne recherche pas à avoir raison. C'est un mauvais combat, ça. On recherche l'amour. Si on regarde Jésus quand il est venu, il n'a pas cherché à avoir raison. Il avait raison, il n'avait pas besoin de chercher à avoir raison. Il avait raison en tout. Pour autant, il a accepté la crucifixion. La vie d'un chrétien, ce n'est pas chercher à avoir raison, c'est chercher l'amour. Donc, dans beaucoup de situations, il y a une mort à nous-mêmes et on recherche l'amour. On recherche l'amour. Dans les conflits, dans les... Peut-être le mot conflit est un peu fort, mais ça arrive. Dans les litiges, on recherche l'amour. C'est comme ça que celui qui recherche l'amour, il va vers l'autre en premier. Il n'attend pas que l'offenseur fasse un pas. Lui-même, il cherche l'amour. L'amour anticipe toute chose. L'amour ne laisse pas les plaies s'infecter. Vous comprenez ? L'amour anticipe. L'amour nous permet, l'amour de Dieu, nous permet de ressentir et d'agir et de ne pas permettre aussi. C'est pourquoi dans Romains, Paul parle, il dit, si je suis une occasion de chute pour mon frère, parce que pour moi, ce n'est pas grave que si lui, ça le choque que je mange certaines choses et que pour moi, je dis, moi, je suis libre, il n'a qu'à comprendre. Il dit, si j'agis ainsi, je ne marche pas selon l'amour. Je ne marche pas selon l'amour. Mais si je recherche l'amour, je tiens compte du fait que ce que je vais faire va le décourager ou peut le décourager. Donc, je ne le fais pas. Donc, l'amour a un coût. Vous savez, si on prend la liberté sans l'amour, on peut atterrir dans beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses. Mais on ne réalise pas les dégâts qu'on fait aussi. Et la liberté, elle est légitime. Tout est permis. Mais tout n'édifie pas. Qu'est-ce qui édifie mon prochain dans ma liberté ? Est-ce que ça l'édifie ou ça le détruit ? Donc, l'amour nous donne un état de cœur qui fait qu'on anticipe, qu'on anticipe les problèmes. Déjà, il y a une part de victoire à ce niveau. On anticipe. On dit, ah, est-elle là ? Non, je sais que ça. Je ressens par le Saint-Esprit que c'est ma liberté, mais ce n'est pas bon pour lui. Ce n'est pas de l'hypocrisie, ça, au contraire. C'est de savoir qu'il y a des gens qui peuvent être choqués par une certaine forme de liberté. Donc, on ne peut pas vivre la liberté chrétienne sans l'amour. La liberté chrétienne sans l'amour, c'est un désastre. c'est un désastre. Et celui qui est libre sans l'amour, c'est un orgueilleux. Il se croit tout permis et il ne réalise pas. Il ne réalise pas que dans cette liberté que Dieu lui a donnée, il doit considérer la place que son prochain a là-dedans. Donc ça, c'est l'amour. C'est l'amour que nous devons avoir, que nous devons manifester, que nous devons rechercher. Le mot, c'est rechercher. Donc, celui qui recherche l'amour, il combat les ténèbres, il combat tout ce qui vient gâter son cœur parce que s'il perd son cœur pur, il ne pourra plus donner l'amour. Il ne pourra plus. Donc, c'est une souffrance. L'amour a un coût. L'amour de Dieu pour nous, ça a coûté à Dieu. Ça a coûté à Jésus la manifestation de l'amour. Les frères et sœurs. Non ? L'amour, quand on le donne, celui qui le reçoit, il le reçoit gratuitement, mais celui qui donne, il paye un grand prix. Très souvent. Vous savez, ce petit amour où on ne paye pas de prix, dans lequel il n'y a pas de sacrifice, je ne dis pas que ce n'est pas de l'amour. Mais quand on parle de l'amour, il y a un prix dedans, l'amour de Dieu. Jésus a dit, c'est ici mon commandement. c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous voyez ? Si on dit, c'est de vous aimer les autres, aimez-vous les uns les autres. Fini. Il n'y a pas de prix dedans. On s'aime. Hein ? On s'aime. Moi, je t'aime, mon frère. Tu m'aimes ? Oui, gloire à Dieu. On s'aime. Vous savez où est le coup ? Quand Jésus dit, comme je vous ai aimé. C'est ça qui amène le prix et la souffrance. Et qui ne nous permet pas de faire quoi que ce soit de destructeur pour notre prochain. et qui nous amène à nous humilier comme lui s'est humilié pour réparer ce qui doit être réparé. Mais on ne laisse pas les dégâts, on ne laisse pas le péché faire des dégâts et nous séparer. Dans l'amour, on ne supporte pas ça. Dans la recherche de l'amour, on n'accepte pas ça. Hein ? C'est pourquoi quand on édifie l'Église sur le bon fondement, dans la foi, le fruit qui doit se ressentir dans l'Église, c'est l'amour. Ce n'est pas que quand on arrive, tout le monde se prend dans les bras « Je t'aime, je t'aime ». Il y a l'affection. Il y a ce côté-là, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Je ne parle pas de ce que je viens de dire là. Mais il y a ce côté affectueux. OK ? Mais ce dont je parle, c'est que cet amour, ça nous coûte. Ça va souvent nous coûter. Ça va souvent, souvent, souvent nous coûter. Et si quelqu'un n'est pas prêt à payer le prix il ne se maintiendra pas dans l'amour de Dieu. Jude dit « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu ». Paul dit « Recherche », Jude dit « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu ». Pierre dit « Aimez-vous ardemment les uns les autres ». Comment on va vivre ces choses avec un cœur qui ne reste pas pur ? Et comment on aura un cœur pur si on n'apprend pas à faire comme le Seigneur, comme je vous ai aimé ? Là-dedans, il y a tout. Il y a le pardon par le sacrifice. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il s'est humilié. Il y a tout dans cet amour. Il y a tout ce qu'il a fait. La manière dont il a pris soin de ses disciples. Il y a le soin les uns pour les autres. Il y a beaucoup de choses dans cet amour comme je vous ai aimé. Il y a un don de soi. Ça se résume par le don de soi. D'ailleurs, quand Jésus donne ce commandement, on va y aller un petit instant dans Jean, chapitre 15, chapitre 15, et le verset 9. « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. » OK ? Donc déjà, là, on voit que l'amour qui est dans le Père est dans le Fils. Et il transmet cela. Il aime, lui. Il aime avec l'amour que le Père manifeste en lui. Tout vient d'en haut. « Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père, que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » On veut avoir la joie du Seigneur en nous ? Demeurons dans son amour en gardant ses commandements. Verset 12 dit « C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » L'amour marche avec le don de notre vie. Celui qui est né de Dieu, qui veut être un disciple du Seigneur, qui veut vivre une vie de disciple, pas de religieux, mais une vie de disciple qui veut plaire au Seigneur. Il va comprendre l'importance du don de sa vie, le don de notre vie. Vous savez, le péché a fait que l'homme vit sa vie. Il ne fait que vivre sa vie et vivre sa vie pour lui-même, en général. Quand il y a des bonnes œuvres, chez certains, on voit une certaine forme de sacrifice. Mais pour autant, dans Corinthiens, Paul dit quelqu'un, il peut donner même toute sa nourriture pour les pauvres s'il n'a pas l'amour, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Ça ne sert à rien, il n'est rien. Il peut même livrer son corps pour être brûlé. Incroyable ! Donc on peut trouver une forme de don de soi, même chez ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais Dieu seul connaît si c'est pur, ça. Il connaît toutes choses. Bon, moi, je ne veux pas entrer là-dedans, dans ce débat-là. Mais ce qui est sûr, c'est que l'amour a un coût, c'est le don de la vie. Donc je vous disais que le péché, la nature du péché, ça amène l'homme à vouloir les choses pour lui. C'est ça le péché, non ? C'est ça la convoitise, non ? On veut des choses pour nous. À la limite, à la limite, tant pis si les autres n'ont pas. Chacun pour soi. C'est comme ça, non, l'homme ? C'est à l'opposé du cœur de Dieu. Si, vous savez, si on se laisse aller dans la chair, on devient comme ça. Quand on est charnel, on est comme ça. on vit notre vie pour nous et on n'a pas de soucis, on ne prend pas les fardeaux des autres et les soucis des autres. On a notre combat et c'est suffisant. On a nos problèmes, chacun ses problèmes. Et c'est là que la vie de Dieu, elle ne marche pas dans cet esprit-là. Elle n'a pas de puissance dans cet état d'esprit-là. et l'amour de Dieu ne se manifeste pas dedans. C'est pourquoi un chrétien qui est charnel, qui vit pour lui, il sèche. Il est malheureux, il n'a plus cette joie parfaite dont Jésus parle là. Il sèche intérieurement parce qu'il vit selon la chair et l'affection de la chair, c'est la mort. C'est ce que Paul dit, c'est la mort. Mais celui qui vit, qui affectionne l'esprit, qui vit les choses de l'esprit et donc qui recherche la justice, l'amour et toutes ces choses qui sont d'en haut, il va vivre la vie d'en haut. Cette vie va se manifester en lui. Le chrétien a tendance à vouloir stocker l'amour de Dieu en lui. Une petite place dans ses émotions-là, dans l'adoration. Il a passé un bon moment et on va stocker ça. Vous avez remarqué que ça ne marche pas ? Essayez de faire du stockage d'amour. Ça ne marche pas. Ce n'est pas fait pour être stocké. C'est fait pour être partagé. C'est fait pour être donné. C'est fait pour porter du fruit. C'est ça l'amour de Dieu. C'est la nature même de l'amour de Dieu. C'est la nature même de la vie de Dieu. C'est pourquoi quand on ne vit pas cela, quand on a calé l'amour de Dieu en nous comme un égoïste et qu'on est content. Oh, Dieu m'a visité aujourd'hui. Oh, le Seigneur m'a fait du bien aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça ? Si tu stockes ça dans tes émotions, tu vas essayer de stocker cela dans tes émotions. Un bon chant, tu as eu un moment d'adoration, ça fait du bien. Où c'est que tu vas stocker ça ? L'amour ne se stocke pas. Ne se garde pas. Ça se partage. Et quand on partage, l'amour vit au travers de nous et se renouvelle. Alléluia. C'est pourquoi un chrétien doit s'inquiéter d'être une source de bénédiction. Se préoccuper. Comment dire s'inquiéter ? Ce n'est pas un tracas. Une préoccupation dans l'esprit. Qu'est-ce que je peux faire pour partager l'amour de Dieu ? Parce que je recherche l'amour. Premièrement, je résiste au mal qui vient contre l'amour, qui veut me séparer de mon prochain. Et deuxièmement, je veux faire du bien et ça, c'est la loi de Christ. Je recherche ce qui est bien pour mon prochain et je vais jusqu'à donner ma vie. Je prends du temps. Je recherche l'amour. Mes frères et sœurs, l'amour est comme une maman qui veut des enfants. Elle a besoin d'enfants pour être heureuse. C'est une image. Vous pouvez être marié, ne pas avoir d'enfants et être heureux. Allons dire d'une manière générale. Ceux qui se marient, en général, c'est pour fonder un foyer et le bonheur de la maman, c'est d'avoir des enfants. C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Les mamans, parce que les papas, peut-être, ils ne comprennent pas. Mais c'est vrai ou ce n'est pas vrai ? C'est un moment de bonheur pour les mamans quand elles ont cet enfant-là, elles le voient. Non ? Eh bien, l'amour a des enfants aussi, vous savez, c'est les bonnes œuvres. C'est les bonnes œuvres. Quand vous n'avez pas de bonnes œuvres, vous êtes stérile. Je parle d'une manière générale, c'est une image. Vous êtes comme une femme mariée qui veut des enfants, mais vous ne pouvez pas et pour X raisons, vous n'avez pas d'enfant. Donc, vous êtes un peu frustrés. Sans les bonnes œuvres, l'amour n'est pas heureux, ne s'épanouit pas, n'est pas joyeux. Il faut les bonnes œuvres. Quand on a l'amour en nous, on doit avoir les bonnes œuvres. C'est les bonnes œuvres. C'est ça que Jacques dit concernant la foi. Il dit que c'est par les œuvres que la foi fut rendue parfaite. C'est par les œuvres. Ça, c'est les enfants de l'amour. Sinon, vous êtes stérile, vous avez un amour de Dieu. Oui, vous êtes en alliance, vous êtes dans l'alliance du Seigneur, vous faites partie de l'épouse de Jésus, mais où sont les fruits ? C'est les fruits qui vont vous rendre heureux. Parce que les fruits, Jésus a dit, il a dit, demeurez en moi. Il dit au verset 7, toujours du chapitre 15, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si vous pentez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mon disciple. Et c'est après qu'il parle de demeurer dans son amour. Pentez beaucoup de fruits. C'est le bonheur de l'amour, ça. Le malheur de l'amour, c'est l'amour qui veut rester coincé là-dedans. Le bonheur de l'amour, c'est de porter du fruit. C'est qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je peux faire ? Ça nous rend sensibles à l'écoute. Ça ouvre nos yeux sur les fardeaux. Dieu nous utilise. Ça nous amène à prier, même jeûner pour des situations compliquées. Ça nous amène là où nous donnons notre vie. Ça nous amène à faire des sacrifices même avec nos finances. Et celui qui vit comme ça, l'amour de Dieu vit en lui. Celui qui ne vit pas comme ça, parfois, vous savez, on a de la compassion. On a toujours, tous on a dû expérimenter la compassion. Tellement attristé de ressentir, de voir la souffrance, d'apprendre certaines nouvelles, de constater certaines choses. Ça ne vous est jamais arrivé ? J'espère que vous ne faites pas partie de ces gens qui disent « Moi, il ne pleut pas, moi. » Ça vous est déjà arrivé ? La compassion, ça transmet une certaine tristesse. Mais vous savez que l'amour peut sécher là dans les larmes que vous faites couler là. L'amour peut sécher même là sur votre joue. Avec la compassion. Mais ce qui compte, c'est ce que le Samaritain a fait. il n'a pas pleuré chez le bonhomme qui était blessé sur le chemin. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il l'a pris en main. Il est allé jusqu'au bout. Il l'a emmené chez l'hôtelier. Il a payé les frais. Il a pensé le bonhomme. Il a tout fait de ce qu'il pouvait faire jusqu'à la fin. Et quand il est parti, il savait qu'il y avait encore affaire. Il a dit « Quand je reviendrai, je paierai ce qui reste encore. » Ça, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour. Et je suis sûr qu'un homme comme ça, il est rentré chez lui heureux. Heureux, heureux, heureux ! Et en plus, animé de quelque chose dont Paul parle dans Intimauté, le point qui vient juste après. C'est quoi ? Hein ? Un Corinthien ? Non. Intimauté ? Hein ? Cinq. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur ? Ensuite ? D'une ? Bonne conscience. Une bonne conscience, c'est quoi ? C'est « J'ai fait ce que je devais faire. » Hein ? Vous voyez ? Le Samaritain, pour garder son exemple, il aurait pu encourager le bonhomme à mettre un peu de l'alcool sur les plaies. Quoi qu'il ne faut pas mettre de l'alcool trop sur les plaies, ça fait mal. Bon, après, c'est une autre histoire. Mais... Et puis, mettre un peu je ne sais pas trop quoi de l'époque et lui dire « C'est OK, ça va là ? Ça va ? Bon, ben, je vais partir. Compte sur le Seigneur. Allez, allez, mon frère. Allez, bye bye. » Il serait rentré chez lui, sa conscience l'aurait condamné. La bonne conscience, ça oblige que tu ailles jusqu'au bout. jusqu'au bout de ce que tu dois faire. Si tu veux avoir une bonne conscience, c'est important parce que la bonne conscience entretient l'amour. Donc, il faut que tu manifestes l'amour jusqu'au point que tu gardes une bonne conscience. Faire ce que l'on doit faire pour avoir une bonne conscience. Vous savez, la bonne conscience a un coût. Vous savez, être un chrétien libre, qu'est-ce que ça coûte ça ? Mais quand vous cherchez à avoir une bonne conscience, cela veut dire qu'au-dedans de vous, vous vous sentez redevable. Vous êtes redevable pas dans un esprit de condamnation parce que dans la liberté, Dieu ne condamne pas. Mais quelque part en vous, quand vous recherchez l'amour et vous comprenez que c'est ça qu'il faut vivre, il y a un témoignage de l'esprit en vous qui vous montre que vous êtes en train de rater si vous ne faites pas ce qu'il faut faire jusqu'au bout. Et si vous voulez garder une bonne conscience, vous devez aller jusqu'au bout. Non ? C'est facile dans la liberté de dire à quelqu'un « Ah ouais, samedi tu déménages, tu comptes sur moi, hein ? Pas de problème, je serai là. » C'est facile, samedi matin, prendre le téléphone « Allô, frère, excuse-moi, mais je ne peux pas être là. » parce que je suis libre. Je ne peux pas pour une raison qui est douteuse. Je ne parle pas « Je ne peux pas » parce que je suis cloué au lit. Quoi qu'on peut se mettre au lit et téléphoner pendant qu'on est dans le lit pour essayer d'avoir une bonne conscience. Mais la conscience, on ne peut pas la tromper. Vous voyez, comme quoi, la bonne conscience, ça marche avec un cœur droit. On a un cœur droit. on s'engage et on est là. On répond présent. C'est ça la richesse de la vie chrétienne. C'est ça le cœur de Dieu qui doit se manifester. Ça nous aide à garder un cœur pur, une bonne conscience. Après, la foi sincère. la foi sincère. Celui qui a une foi sincère. Et là, ça, c'est en rapport direct avec les doctrines. La saine doctrine nous édifie et nous donne une foi sincère. C'est-à-dire qu'on croit en Dieu et on croit dans le Seigneur. On est vrai dans notre cœur et on a des fruits qui prouvent que c'est vrai. Notre foi en Dieu, elle est vraie. Elle est authentique. Parce que voilà ma vie. Pas mon langage. Voilà ma vie. Quand on a une foi sincère, ça aussi, l'amour va jaillir de la foi sincère. Donc, tous ces points-là sont importants, mes frères et sœurs. Et c'est la vie chrétienne. Et chercher la vie chrétienne sans rechercher l'amour, c'est se préparer à tomber en panne pendant qu'on est en route dans la voiture et qu'il reste un fond comme ça là et on croit qu'on va arriver à Saint-Benoît avec ça. On va tomber en panne. On va être obligé de pousser le véhicule dans les côtes de la plaine des Palmistes. Chose qu'on n'arrivera pas à faire, bien sûr. Sans amour, on peut tomber en panne. Moi, ce soir, je veux nous encourager alors que nous passons la fin de l'année. Que nous puissions rechercher cet amour-là. Nous recherchons cela. Nous voulons nous identifier au sacrifice de Jésus, au sacrifice d'amour de Jésus. Nous le recherchons pour notre prochain. Nous ne sommes pas légers face à la souffrance. Nous faisons ce qu'il faut. Nous faisons attention à devenir égoïste, à prendre des décisions qui sont seulement pour notre intérêt et qui, en même temps, blessent les autres. Nous faisons attention à notre manière de vivre ce que nous décidons, ce que nous faisons. Ça ne veut pas dire que nous devenons esclaves de tout le monde. mais nous faisons attention et l'amour va venir là-dedans. Et nous allons être étonnés que parfois, nous allons nous retrouver à prendre des décisions qui nous coûtent. Mais comment l'amour de Dieu va remplir notre cœur ? L'amour de Dieu va remplir notre cœur dans ces moments-là. Donc, si vous recherchez l'amour de Dieu, mes frères et sœurs, est-ce que ça vous paraît important de rechercher l'amour ? Vous voyez que la vie chrétienne, c'est assister à des réunions, être content, bonne réunion, un bon message. Après, quand on commence avec bon message, parfois, le message n'est pas aussi bon que ça. On est orienté vers quelque chose qui toujours enclenche des choses qui ne sont pas bien. mais quand on a l'amour, quand on recherche l'amour, c'est un autre état d'esprit, c'est un autre état de cœur. Quand on recherche, c'est une autre attitude. Vous comprenez ? La recherche, ça amène une attitude. Ça amène une attitude. On va faillir, on peut faillir, mais on se reprend. On se reprend. C'est le ministère du Saint-Esprit de nous reprendre quand nous faillissons concernant l'amour. Pourquoi ? Parce que Jésus a dit qu'il vous rappellera les paroles que je vous ai dites. Non ? Il viendra et il vous rappellera ce que je vous ai dit. Et la chose la plus importante que Jésus a dite, c'est le commandement qu'il a laissé. Et vous croyez que si on rate à ce niveau-là l'Esprit de Dieu ne nous reprend pas. Si on n'aime pas comme lui l'a aimé, le Saint-Esprit va nous reprendre. Ce n'est pas un esprit de condamnation, mais il va nous reprendre. Si notre cœur n'est pas en Dieu assis, soyons sensibles. Si nous recherchons l'amour, soyons promptes à nous repentir, à nous repentir, à redresser notre cœur, à revenir dans ce qu'il faut. C'est très facile de se laisser embarquer par le péché, par la folie du péché, par la pensée du péché, par les attitudes du péché. C'est facile, ça vous prend. Depuis, Zébaud dit le péché qui vous enveloppe si facilement. Ça vous prend et vous vous retrouvez là au milieu de je ne sais trop quoi qui n'est pas agréable à Dieu. Recherchons l'amour. Soyons prêts à nous repentir quand il faut et cherchons à porter du fouille. Amen. Soyons cette femme enceinte qui a des jumeaux de bonnes œuvres en elle. On a plein de bonnes œuvres. Plein de bonnes œuvres. Plein de bonnes œuvres. Et on veut pratiquer les bonnes œuvres. Assez, dans cette année qui vient là, de vivre une vie stérile tourner sur moi-même. Hein ? Tourner sur moi-même. Mon problème. Vous savez, l'amour de Dieu, si on le vit, il nous soulage dans notre problème. Il allège notre fardeau. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu nous prive de penser à nous-mêmes. C'est penser à nous-mêmes qui est le problème. C'est penser à nous-mêmes. L'amour de Dieu nous donne un cœur pour porter les fardeaux des autres. Cherchons cela. Cherchons cela, les frères et les sœurs. Cherchez cela. Chacun de vous doit chercher cela. Parce que c'est là-dedans qu'on va porter du fruit, du fruit qui demeure, beaucoup de fruits qui glorifient le Père. C'est là-dedans qu'on va porter du fruit. Ce n'est pas par la loi, la connaissance. Ce n'est pas essayer de pratiquer je ne sais trop quoi. C'est par l'amour. La saine doctrine nous enseigne les voies de l'amour de Christ et on les met en pratique et son amour sera en nous. Alléluia. Et on va être bien, on va être épanoui. On dirait que je vous apporte une autre nouvelle. Évangile, c'est un appel à vivre comme ça. C'est pourquoi on doit faire attention dans quoi on s'engage dans la vie. On doit faire attention à ce qu'on fait avec notre vie. parce que si c'est pour vivre une vie qui nous prive de partager l'amour, loin de moi. Loin de moi. Je veux une vie où je peux servir le Seigneur. Il y a de la place, il faut de la place. Oui, je travaille et tout ça et tout ça, mais de toute façon, on ne peut pas se laisser déborder aussi au point qu'on n'a plus de fruits, qu'on n'a plus rien. On travaille, on travaille, on travaille, on travaille pour payer, on paye, on mange, on mange, on paye, on travaille. Quelle vie misérable. Il faut que je travaille parce que j'ai des choses à payer. Il faut que je paye à manger parce qu'il ne faut pas, il faut que la famille ait à manger. Donc je vais travailler et ce n'est pas facile d'aller travailler mais je dois y travailler donc il faut que je travaille plus parce que je dois plus. Quelle vie misérable. Quelle vie misérable. Cherchez une vie simple. Faites de la place pour votre prochain et travaillez. Attention. On travaille. C'est la recommandation de la parole de Dieu. Mais il faut qu'il y ait de la place pour porter du fruit, pour servir Dieu. Vous allez être bien sinon là, il y a des états qui vont vous prendre. Vous allez être étonnés. Il y a des états où vous allez dire mais où ça sort ça ? Je n'ai jamais été comme ça moi. Tu n'as jamais été comme ça. Tu expérimentes peut-être ce que la Bible dit. L'affection de la chair c'est la mort. L'affection de la chair c'est la mort. Autrefois, je n'étais pas comme ça. Pourquoi tu es devenu comme ça ? Et quand tu étais autrement que tu étais bien, qu'est-ce que tu faisais ? Quelles étaient tes œuvres ? Considérez ça, mes frères et sœurs. Considérez cela. Alléluia. Tenons-nous devant le Seigneur ce soir. Crions au Seigneur. Prions notre Dieu qu'il nous réveille. Le réveil, le vrai réveil, Paul dit dans Romain 13, réveillez-vous enfin du sommeil. De quoi est-ce qu'il parle ? Regardez le contexte, allez voir. Il parle de l'amour. De s'aimer. Il est bon de se réveiller et rechercher l'amour. Alléluia. Alimentez nos lampes avec l'amour. C'est l'huile qui doit couler dans notre cœur. C'est l'huile de l'amour de Dieu. Ça allume les mèches des lampes. Ça brille. Alléluia. Sinon, on va être sec. On va être sec. On va traîner notre corps pour servir le Seigneur. Parfois, pour venir à l'église, on traîne notre corps. On sent qu'on doit pousser le véhicule. Il n'y a plus d'essence dedans. On le pousse pour arriver à l'église. On prend un petit peu d'essence, on arrive à rentrer chez nous. Mais le bac est sec tout le temps. Ce n'est pas la vie chrétienne, ça. Allez, mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Prions. Prions. Le Seigneur veut nous donner, veut nous faire vivre ces choses. C'est des choses glorieuses, ça. C'est des choses glorieuses. L'amour. Alléluia. C'est le summum. Paul dit, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Revêtez-vous de cela. C'est le lien de la perfection. Merci, Seigneur. Merci de nous encourager, de nous exhorter, de nous éclairer. Tu es bon, Seigneur. Car nous voulons vivre selon ta volonté. Nous voulons consacrer notre vie à faire du bien. Nous voulons que ton amour se renouvelle dans nos cœurs, que nous puissions porter cela en nous et pour les autres. Seigneur, ouvre les yeux qui sont ici ce soir, les yeux des cœurs. Ouvre les cœurs qui sont là pour comprendre ces choses, pour ne pas rester sur une position qui est acquise pour le salut. Mais, Seigneur, que chacun arrive à voir le besoin essentiel d'avoir cet amour, de vivre dans cet amour, de se maintenir dans l'amour de Dieu. Merci, Seigneur, de révéler ta parole à nos cœurs, de révéler ton amour à nos cœurs, de révéler ta grâce. Relève celui qui s'humilie, celui qui ressent sa misère. Relève-le et amène-le, conduis-le dans les bonnes œuvres à pratiquer ta parole, à accomplir la loi de Christ. Conduis tes enfants, Seigneur, conduis-nous qu'il y ait une abondance de fruits dans l'amour. Alléluia ! Que cela produise des actions de grâce partout, premièrement, chez nous-mêmes, dans l'Église, Seigneur, et autour de nous. Que cela amène la reconnaissance que tu es Dieu, que tu es vivant, que tu aimes les hommes, que nous puissions porter cela, participer à cela. Seigneur, merci de trouver les cœurs qui sont là. Merci, Seigneur, aide-nous à demeurer dans ton amour. En aimant comme tu as aimé, nous voulons demeurer dans ton amour. Alléluia ! Jésus, Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous te remercions. Ce sont des choses saintes, glorieuses, que tu veux nous faire expérimenter, que tu veux nous accorder. Encourage ton peuple à marcher dans tes voies, à entrer dans ce chemin étroit, à ne pas prendre le chemin large de la liberté charnelle. Mais, Seigneur, fais-nous emprunter ce sentier de justice, ce chemin resserré pour vivre pour toi. Nous te louons. Oh, nous te louons. nous te louons, Seigneur. Oh, nous te louons, Jésus. Alléluia ! Te ressembler, parler comme toi, aimer comme toi, entre ma croix, et m'humilier, et m'humilier, pardonner comme toi. pardonner comme tu l'as vu. Jésus, je veux, Jésus, je veux, Jésus, te ressembler, comme toi, et m'humilier, pardonner comme tu l'as vu. jésus, je veux, Jésus, et m'humilier, Célébrons notre Seigneur, il est vivant, ressuscité, il revient bientôt nous. Cherchez, je veux Jésus, je veux Jésus, te ressembler, aimer comme toi, aimer comme toi. Entre ma croix et m'humilier, pardonner comme tu l'as fait. Chantons ensemble, Alléluia, célébrons notre Seigneur, il est vivant, ressuscité, il revient bientôt nous. Cherchez, chantons ensemble, Alléluia, célébrons notre Seigneur, il est vivant, ressuscité, Il revient bientôt nous. Cherchez, il est vivant, il est vivant, ressuscité, il revient bientôt nous. Cherchez, il revient bientôt nous. Cherchez, il revient bientôt nous. Alléluia, merci Seigneur. Merci pour ton amour qui est le partage le plus merveilleux que tu nous accordes. Il n'y a point d'héritage terrestre qui vaut cela. Il n'y a rien dans ce monde, rien, Seigneur, qui peut nous satisfaire comme ton amour manifester dans nos cœurs, manifester au travers de nous pour les frères et sœurs et pour ce monde. Seigneur, que nous puissions être saisis par le Saint-Esprit pour vivre cela, pour vivre cela. Oui, Seigneur, nous désirons. Saint-Esprit, aide-nous à aspirer à cela, à rechercher, à aspirer à l'amour. Oh Dieu, oui, Seigneur, que nous puissions vivre cela, ne plus avoir nos regards sur nous-mêmes seulement, mais rechercher l'intérêt des autres. merci, Seigneur, merci, Seigneur, merci, Seigneur, nous te bénissons. Alléluia. Gloire à Jésus, que Jésus soit glorifié, qu'il soit glorifié, que 2023, qui arrive, c'est l'occasion pour nous de passer à notre cap. Il faut des résolutions. La vie chrétienne, les victoires de la vie chrétienne ne se vivent pas sans résolution. Il faut des résolutions. Il faut engager notre vie. Ce n'est pas juste attendre que ça se passe, mais si Dieu te parle, ça produit la foi. La foi doit nous amener dans la manifestation de l'amour. C'est ce que la foi a produit. Ça a fait avancer l'œuvre de Dieu dans la foi. Amen. Gloire à Jésus, que le Seigneur soit glorifié, que vous soyez bénis, que vous puissiez comprendre ces choses, prier, prier, chérir les trésors de Dieu dans votre cœur et vous dire le Seigneur m'a montré qu'est-ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire et que maintenant je me consacre à cela. Et croyez-moi, le Seigneur saura se révéler à nos vies. Il ne nous laissera pas comme ça. Il se révélera à nous. Amen. Si l'un de vous a cette fin de réunion, je ne parle pas du péché, je parle de notre nature humaine. On a parfois un petit peu nos hauts et nos bas. C'est comme ça. On n'est pas, tous les jours, quand on se lève, totalement disposé. c'est un combat, la vie chrétienne pour nous tous. Mais nous devons continuer dans le chemin. Amen. Donc, passez une bonne soirée. Allez, bonne soirée à vous tous. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incombinable. nul est comme toi. Nul est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incombinable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur.